... Bonjour et bienvenue dans Jotam, etc. Merci d'être avec nous. L'émission qui est si informative, divertissante, surprenante, qu'une fois terminée, je me précipite pour la revisionner en replay sur le site de France 2. Et vous savez comment je regarde mon replay de Jotam, etc. Je le regarde comme ça. Je suis installée, je suis pépouse. Je suis bien, je suis chez moi. Donc si vous êtes comme ça en ce moment même, ça me va. Juste une paire de chaussettes à poil, c'est parfait. Cet après-midi, dans Je T'aime, etc. Pourquoi crie-t-on quand on fait l'amour ? Le volume sonore de nos ébats est-il vraiment connecté à l'intensité du plaisir ? Des scientifiques étudient ces mystérieuses vocalistes de l'orgasme. On en parle et puis on va crier. D'ailleurs, je n'ai plus de voix. Viagra, Cialis ou le Tadalafil, ce sont des marques de médicaments qu'on peut prendre tout simplement pour lutter contre les troubles de l'érection, plus communément appelés la panne. Mais comment marche-t-il et à qui s'adressent-ils ? Et quelles sont les contre-indications ? Eh bien, on répondra à toutes vos questions. Son chat, lui, il a 35 ans et lui un tout petit peu plus. Ses deux nouveaux livres de BD s'appellent Le chat pète le feu et Gueluc pète les plombs. Le dessinateur Philippe Gueluc sera notre invité et nous parlerons de sa crise de la soixantaine et de la crise de la trentaine de son chat avec cet humour belge qu'on adore. C'est parti ! Allez, bonjour ! Et bienvenue ! Merci au public, aux habitués. Bienvenue ! Caroline Veil, Alexandre Révin, Caroline Diamant, Jeannine Boudyvi. Bonjour, bonjour ! Tout le monde est là, sauf ma voix, mais c'est pas grave. Elle va revenir petit à petit. Vous allez bien ? Très, très bien. Magnifique sommaire, j'adore le début de ce sommaire. Pourquoi crie-t-on pendant l'amour ? On va pas y aller tout de suite, mais on a beaucoup de choses à vous apprendre. On commence avec les infos, j'aime un peu beaucoup, passionnément, pas du tout à la folie, des infos Marguerite. C'est parti ! Alors, nous vivons de plus en plus longtemps, ça c'est une bonne nouvelle, mais on parle de plus en plus en ce moment, vous le savez, des EHPAD, les maisons de retraite qui sont en sous-effectif d'aides-soignants pour les personnes âgées. Alors, selon le site infirmier.com, 9% des EHPAD auraient un poste non pourvu depuis au moins six mois, ce qui est énorme. Et parmi les mesures envisagées pour remédier à ce problème, on pourrait revaloriser les salariés des aides-soignantes, car ce sont en majorité des femmes, et elles font un travail remarquable, et on le dit souvent dans cette émission. Mais en attendant, la science se penche sur cette question, avec notamment l'idée que des robots comme celui-ci pourraient, dès demain, s'occuper de nos aïeux. C'est l'Union Européenne qui finance d'ailleurs le projet baptisé CARES, et qui envisage, entre autres, l'alternative des robots aides-soignantes, avec des vrais aides-soignants humains. On peut même regarder un extrait ? Pepper, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour, monsieur. Merci de m'avoir invitée pour témoigner aujourd'hui. Mon nom est Pepper, et je suis un robot de l'Université du Middlesex. Il a été interviewé lors d'une commission parlementaire britannique. Ce sont des vrais députés qui posent des questions à un robot qui pourraient jouer ce rôle d'aide-soignante. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous aimez un peu, beaucoup, passionnément ? Pas du tout ? Moi, je cherche un panneau au secours, mais... Ça vous a fait peur ? C'est ça. Ah oui. D'ailleurs, sur le reportage, le mec, il a envie de rire. C'est grotesque. Alors, en fin de vie, dans le meilleur des cas, ce qu'on nous propose, c'est d'avoir une machine de cette taille-là qui va nous parler de manière désincarnée. Exactement. Non, mais c'est horrible, horrible, horrible. J'en ai tout cassé. Voilà, moi, pareil, je vous ai mis de mon humeur. C'est plein de mépris pour les gens âgés. Et les gens qui ont fait ça oublient qu'eux aussi, un jour, ils seront vieux. Je l'ai vu. Je l'ai vu et j'ai eu la chance... Oui, j'ai eu la chance de voir... Oui, oui, oui. Et en fait, il plaît beaucoup. Parce que c'est un aide d'aide-soignants. Ce n'est pas un aide-soignant. Et il fait plein d'exercices assez ludiques, d'ergot. Ils font des petites gymnastiques et tout ça. Alors, les aides-soignants expliquaient que ce n'était pas facile de le programmer. Mais qu'en réalité, vraiment, ils s'amusaient beaucoup à le programmer, que c'était ultra ludique, que ça créait énormément de fous rires et que c'était très apprécié des personnes qui étaient dans la maison de reportage. Alors, c'est peut-être dans une phase expérimentale à long terme. Je ne suis pas sûre que ça nous plaise. Mais ce n'est pas en revêque. Mais leur dites-nous ce que vous en pensez sur le hashtag JTMETC. N'hésitez pas à nous envoyer les infos qui, comme ça, vous turlupinent la tête. On en débattra. En revanche, question, autour de cette table et chez vous. Pourquoi crie-t-on pendant l'amour ? Surtout, les femmes, paraît-il. Alors, on en parle. Alors, peut-être avez-vous déjà entendu les vocalistes d'amour de vos voisins ? Bon, ça peut énerver sur le moment. Alors qu'entendre son partenaire rugir de plaisir, c'est plutôt excitant. D'où vient ce cri qui vient de l'intérieur ? Explication avec Isabelle Sirianni. Grognement, hurlement, jappement, cris perçants. Quand il s'agit d'exprimer son plaisir, on retourne à l'état sauvage. Qui n'a jamais laissé échapper des petits sons jubilatoires, au moins au moment de l'orgasme ? Ces petits cris portent le doux non scientifique de vocalistes copulatoires et surviennent au point culminant du plaisir. Le relâchement de la cage thoracique entraînerait une décharge de l'air retenue dans les poumons. Si c'est notre anatomie qui pousse des cris, difficile de les réprimer. Mais qu'en est-il des autres sons ? Ceux qu'on crie sur tous les toits au point de réveiller les voisins. Les vocalistes d'avant, orgasme. Elles concerneraient surtout les femmes. 94% des hommes feraient moins de tapage nocturne. Mais nos onomatopées sexuelles sont-elles vraiment incontrôlées ? Eh bien, figurez-vous qu'inconsciemment, nous serions de grandes manipulatrices. Explication. Plus Madame crie, plus Monsieur met du corps, du cœur, à l'ouvrage. Et plus Madame est contente, plus elle crie. Et plus Monsieur, etc. Un cercle vertueux, alors ? D'autres diront que c'est culturel, que nous jouons les chanteuses lyriques pour coller à ce que nous pensons être la norme. Les actrices pornos. Ça voudrait dire qu'on jouissait en silence avant l'ère du X ? Difficile de savoir. Des scientifiques avancent une explication qui va en faire hurler certains. Et pas de plaisir. Inconsciemment, la femme, par ses cris, appellerait les mâles alentours pour venir la féconder. Il y en a qui vont se méfier de leurs voisins. En tout cas, si les femmes jouent les supportrices, 92% d'entre elles confient qu'elles le font pour rassurer leurs partenaires sur ses performances. Du côté de ces messieurs, c'est souvent le roi du silence. Total self-control. Et si vous s'extériorisiez un peu, messieurs ? Histoire de nous encourager, nous aussi. Après tout, sous la couette, tous les cris sont permis. Ou presque. Alors, pourquoi crie-t-on pendant l'amour ? Vous n'étiez peut-être jamais posé cette question. On est là pour se la poser. Alexandra, il paraît que le cri du plaisir, ça divise carrément les sexologues, qui ne sont pas tous d'accord pour expliquer justement ce grand mystère vocal. En fait, c'est sur la différence entre les hommes et les femmes qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Mais sinon, le fait que les cris, ces vocalises soient une forme de GPS, c'est-à-dire qu'on envoie un certain message à son partenaire, qui est parfois juste, parfois faux, puisqu'on sait que parfois, le niveau sonore n'est pas toujours identique au niveau de plaisir. Mais voilà. Donc, il y a débat quand même. Effectivement, il y a le GPS qui est là, qu'on renvoie. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, au moment de l'orgasme, là, c'est une apnée. Et bien justement, c'est ma étonnée. C'est un couple très célèbre apparemment, donc, de sexologues américains. Master et Johnson. Exactement, Master et Johnson, qui auraient découvert dans les années 50 déjà qu'à l'instant T de l'orgasme, on ne crie pas du tout. Au contraire, c'est le moment de grand silence, c'est ça ? Ce sont des chercheurs, mais avant-gardistes, vous ne pouvez même pas imaginer. En fait, ils ont, en cachette, observé des personnes en train d'avoir des relations sexuelles. Et ils ont tout observé. Ils ont mis des capteurs et tout et tout. Et c'est comme ça qu'on a une mine d'or d'informations. Donc, ils ont vraiment, grâce à plein de détecteurs, pu observer ce qui se passait dans le corps. Et puis, grâce à des questionnaires, ce qui se passait dans la tête. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Oui, on va exprimer son plaisir par des cris ou des gémissements. Mais au moment de l'orgasme, on se met en apnée. Et puis après, un cri. Et après, tu relâches. Pour l'apnée, la son. En même temps, le fait de crier, ça booste le plaisir. Il faut être clair là-dessus. Et d'ailleurs, il y a une étude qui prouve que quand les femmes crient, elles ont plus de chances d'atteindre l'orgasme. Tout à fait. En libérant le cri de l'intérieur. D'accord. Qui n'a jamais été dérangé par les cris d'amour des autres, d'un voisin ou pire, d'un parent ? Lucas Fourquet a voulu tout savoir sur vos souvenirs gênants. Avez-vous déjà entendu des gens faire l'amour ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? C'est très étrange. Et on se sent vraiment mal à l'aise. Et en même temps, c'est marrant. Et ça donne un peu envie en plus. Ouais, c'était quand j'étais petite. Donc, je vais encore chez mes parents. Et au-dessus de ma chambre, mes voisins, ils faisaient toujours l'amour. Et il y avait toujours plein de bruit. Du coup, ma mère me disait qu'ils mettaient la télé un peu trop forte. Et c'était tous les jours ? Ouais, tous les soirs. Et puis, il y avait tout le temps des gens différents qui rentraient chez la voisine. Mon voisin d'en bas. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Je suis dans ma chambre tranquillement. C'était en fin d'après-midi. Et puis voilà, quand on entendait les bruits, enfin voilà. C'était assez tendu ce qu'ils faisaient. Voilà. Alors, selon une étude britannique, 66% des femmes crient pour accélérer la jouissance de l'homme. J'adore ce livre. 92% des femmes crient pour rassurer leur partenaire. Et dans les deux cas, Alexandra, c'est finalement un message envoyé à l'autre. Oui, qui est assez positif. Parce qu'effectivement, comme le disait Caroline, ça peut faire augmenter sa propre excitation et l'excitation du partenaire. Par contre, la raison pour laquelle les femmes utiliseraient plus de vocalises, donc fait débat, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, j'ai quand même une hypothèse. J'ai l'impression que ce sont vraiment des restes de notre société un peu phallocentrée, donc tournées vers le plaisir masculin. Donc, c'est-à-dire qu'on a été préformatées à être très, très attentives à ce qu'eux aient un maximum de plaisir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'autre hypothèse qu'on a été éduquées en tant que filles, jeunes filles, à exprimer nos émotions, à juste simplement déjà exprimer nos émotions ? Et puis aussi faire plaisir, parce que le fantasme de l'homme, il est visuel et auditif. Pour moi, ça va avec la simulation, parfois. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a envie que les choses se terminent plus vite que prévu, eh bien, une petite jouissance un peu sonore permet de faire croire à notre adversaire. Ah, mais oui, c'est ça ! C'est exactement ce que j'allais dire. Pour elle, c'est finir vite. Pour moi, c'est lui faire plaisir. Mais c'est ça, vous serviez au même. Mais non ! Non, mais finir vite quand ça ne te plaît pas... Mais non, moi, ça me plaît ! Pousser des cris ou respirer plus fort, c'est extrêmement excitant. Et donc, en fait, c'est permettre à l'homme comme à la femme, et peu importe finalement notre orientation sexuelle, d'atteindre plus haut, plus vite le plaisir. Pour conclure. Il y a eu quelque chose d'intéressant dans le reportage d'Isabelle Sirianni, c'est qu'elle disait que c'était pour alerter les autres. Et si on prend exemple sur les femelles babouins, les femelles babouins, elles crient pendant... Donc, qu'ils ne sont pas si éloignés de nous. Elles crient pendant l'acte, parce qu'elles trouvent ça très agréable. Mais c'est aussi pour prévenir les autres babouins, à leur tour, qu'elles sont disponibles et ouvertes. C'est une jolie façon de t'amener ce sujet. Pourquoi crie-t-on pendant l'amour ? Merci beaucoup. Allez, faites-moi tourner la roue. Mais si on ne crie pas, ce n'est pas grave. Si on ne crie pas, ce n'est pas grave. Alors, on ouvre quoi ? Ah, très bien. Ouvrons le courrier du cœur de Caroline Diamant. Qui vous a écrit aujourd'hui ? Caroline, qui a besoin de vos conseils cash ? Camille, 21 ans, voici ce qu'elle me dit. Chère Caroline, ces derniers mois, j'ai eu plusieurs relations avec des sex friends, connaissant la peur de l'engagement des mecs en général. J'ai tendance à me diriger vers ce genre de fréquentation sans en demander plus. Mais je fréquente actuellement quelqu'un qui me plaît. Et je souhaiterais essayer de la faire évoluer vers une relation plus sérieuse. Comment faire pour susciter chez lui cette même envie sans lui en parler frontalement ? Je me suis renseignée un tout petit peu sur les sex friends. Je sais ce que c'est, les sex friends. Mais j'ai l'impression qu'à votre génération, vous avez 21 ans, c'est vachement plus codifié que ce que moi j'entends par sex friends. Un ami avec lequel on couche. Et les sex friends dans votre génération, j'ai cru comprendre que, voilà, c'est vraiment... On fait un certain type de choses avec eux, mais pas d'autres. Donc on ne propose pas forcément à son sex friend d'aller boire des verres. On propose vraiment, on se retrouve plutôt pour des soirées, voilà, qui vont déboucher sur des relations sexuelles. Et c'est très bien, et c'est comme ça. Sauf que là, vous avez envie de plus. Alors déjà, je trouve que vous vous empêchez vous-même d'imaginer plus tout de suite quand vous dites connaissant la peur de l'engagement des mecs en général. Laissez-leur leur peur à eux, et puis vous gérez les vôtres. Vous avez envie d'être discrète. Le seul moyen de sortir de ce côté sex friend, c'est de proposer à plusieurs reprises, en espérant qu'il accepte immédiatement, des choses en plus, justement, de la partie sexuelle. Ça veut dire, justement, de se retrouver plutôt pour dîner avant, pour se faire un cinoche, pour aller boire un verre, et carrément pour un truc ou carrément passer un week-end. Je pense que c'est une manière de faire comprendre que vous avez envie d'un peu plus, sans le dire de manière hyperfrontale. Voilà, forcément, si vous avez envie de passer un week-end, il va se douter que, vraiment, vous l'aimez bien et que vous avez envie de plus. J'espère qu'il vous dira oui. S'il vous dit non une fois, ça ne veut pas dire qu'il redira non. Il faut retenter par petit coup. Au bout de deux, trois fois, quand même, ça veut dire qu'il veut rester sex friend. Et vous ne pourrez pas lui en vouloir, puisque vous-même, vous êtes dans cette relation avec lui. C'était clair dès le départ. Salut, Camille. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir répondu à Camille. Écrivez-nous. N'hésitez pas. Alors, attention, je vous pose une question ? Oui. Allez. Si je vous dis, il est belge, il a un gros nez, des grosses pattes, mais il ne perd pas ses poils sur le canapé, vous pensez à quelqu'un en particulier ? Ben, ce n'est pas le mec d'Alès. Non, Caroline, vous connaissez. C'est le chat. C'est possible que ce soit le gros chat. Tout à fait. Alors, vous voici comblés, car notre invité, c'est le créateur du plus célèbre chat de la bande dessinée. Vous avez bien sûr reconnu Philippe Geluc. Oui. Bonjour, bonjour. Bravo. Bienvenue, Philippe, sur notre plateau. Bravo, parce que votre chat a 35 ans. Happy birthday, quand même, l'air de rien. C'était en 1983. Ben oui. C'est encore un bébé. 35 ans, oui. Mais c'est du délire. Mais on ne se rend pas compte. Mais si ! On doit multiplier par 7 pour les chats. Donc, vous voyez un petit peu le bébé. Non, mais il était, évidemment, la célèbre mascotte du quotidien. Le soir, mais la première fois que vous l'avez dessinée, c'était sur les faire-parts de votre mariage. Et il était dans une position assez gênante. Pas sur le faire-part, sur le carton de remerciement. C'était en 1980. Et je nous ai représenté en chat, madame. On la voyait apparaître dans le carton qui était plié. Elle avait des yeux papillonnants, un grand sourire. Et quand on ouvrait le carton, on voyait monsieur qui était en train de la lutiner. C'était très joliment. Pour dire merci pour les cadeaux. Exactement. Et ça a fait rire tout le monde. Et je ne pensais pas du tout un jour que ce chat pourrait se transformer en un personnage de BD parce qu'il me représentait moi, ce jour-là. Et 3 ans plus tard, naissant de notre fils, j'ai redessiné un carton avec 2 chats et un petit bébé chat. Et là ? Et là, le soir, le journal, qui cherchait un dessinateur qui pourrait illustrer un supplément hebdomadaire a fait appel à 4 bonshommes, dont moi. Et je leur ai proposé un chat, mais cette fois debout, avec costume, cravate, etc. Et débitant des... Non pas des insanités, des bêtises. Le premier petit strip que je leur ai dessiné, ça s'appelait l'humour en valson. Le chat, dans la 1re case, disait pif, dans la 2e, paf, dans la 3e, pouf. Et il conclut en disant, c'est un bon début. Voilà. Bon, et c'est sur ce gag très... Vous l'auriez peut-être pas refait aujourd'hui ? Moi, j'aurais été rédacteur en chef, j'aurais viré le type qui proposait ça. Il se fout de moi. Eh bien, il a cru en moi. Et il a eu raison. Il a eu raison. Bon, donc, on est d'accord que vous vous racontez, vous aussi, à travers cette bande dessinée, à travers ce personnage. J'imagine qu'il n'y a pas que vous dans le chat, mais il y a aussi beaucoup de vous. On est plusieurs. Quand vous voyez sa taille... Non, oui, en fait, c'est moi... Quand même. En caricature. Oui. Alors, entre vous et le chat, qui est le plus fidèle des deux ? Fidèle à quoi ? À ses idéaux ? Alors, à son amoureuse, c'est moi. D'accord. Parce que je vis une histoire d'amour exceptionnelle depuis 42 ans. Comment vous faites ? Je peux vous donner quelques trucs. Allez-y. Il y a bien un endroit. C'est ici. Alors, c'est de parler de tout très vite quand on sent qu'il y a un petit froissement. Dès le début ? Ne jamais laisser une ambiguïté. J'essaye depuis 42 ans de la faire rire tous les jours. Et elle est assez cliente de mes vannes. Je suis... On est très, très complémentaires physiquement. Je le disais à RTL l'autre jour, chez Ruquier. Mais, par exemple, je suis fou de la douceur de sa peau. Et au bout de 42 ans, je ne m'en lasse pas. Et au contraire. On a la chance d'être amoureux, ce qui aide au processus. Ça ? Ouais, attends, je vais noter ce truc-là. Non, et puis, c'est une... Essayer de surprendre, de se réinventer tous les jours, de proposer des nouvelles choses, d'avoir des attentions, d'être à l'écoute de l'autre. Non, mais arrêtez, on dirait l'homme parfait, là. C'est pas possible. Non, mais il est très attentionné dans la vie. C'est vrai ? Donc, oui, même avec nous. Vous êtes très amis, évidemment, les grosses têtes. Un livre, il nous l'envoie. Il a toujours des délicatesses. Donc, je veux bien croire qu'au quotidien, avec sa femme, il soit très attentionné. Mais ça, ça ne s'invente pas. On l'est ou on ne l'est pas. C'est pas ta mère qui t'a enseigné. Je suis sûre que c'est quelque chose qu'on te transmet, non ? Je pense que le respect d'autrui, c'est quelque chose... C'est peut-être mes parents qui ont été un couple formidable. C'est génial d'avoir des attentions comme ça. Je ne sais pas, c'est penser aux autres. Mais ce n'est pas que dans le couple, c'est dans la société. Je ne peux pas voir quelqu'un se péter la gueule sans voler à son secours. Oui, mais lire un petit peu quand même avant. Après, j'en fais un dessin très cruel. C'est ça ! Mais évidemment ! C'est que vous avez un exutoire avec vos dessins. Mais je pense que je peux être cruel dans les dessins. On en parlera peut-être dans le dernier bouquin. Je peux être très, très cruel parce que dans ma vie, je suis tout le contraire. Donc, je me sens moi très... J'ai été étonnée de la violence de certains dessins quand je vous connais là et quand je vous vois sur le plateau. Ah, vous voyez. C'est là où je me dis que vous êtes... Vous êtes passée sur le canapé d'un psy un jour ? C'est toute l'agressivité qui s'exprime dans les dessins. Non, mais c'est une mineure. C'est pas le même. Parce qu'on a tous une agressivité en nous qui sort chacun à sa façon. Donc, vous, dans la vie, vous êtes un adorable et dans les livres, vous êtes féroce. Exactement. J'essaie d'évacuer toute la... Quand j'étais très jeune dessinateur, quand j'ai publié mon premier dessin à l'âge de 16 ans, je publiais des choses insoutenables, noires, graves, tristes. C'est parce que j'étais très angoissé par la vie, par la mort, etc., à cet âge-là. Après, ça s'est apaisé. Déjà très intelligent. J'ai eu des enfants, la vie a été douce. Mais c'était une manière d'évacuer tout ça. Alors, je peux conseiller, effectivement, d'avoir une activité qui ne se retourne pas contre les autres et qui soit la plus... Exutoire possible. Exutoire. Soit on dit du mal, soit on dessine. Finalement, c'est le dessin. Mais malheureusement, on ne va pas en reparler. Moi, je dis du mal, mais ça ne rapporte rien. Alors, de vous ou du chat, qui a le plus d'humour belge ? Lui ne sait pas qu'il est belge. Les animaux n'ont pas de... À part le berger allemand qui aboie. Oui. C'est un peu guttural. Et moi, je le sais. Moi, je suis né là. Et je pense que le chat n'existerait pas si je n'étais pas né à Bruxelles. Pourquoi ? Parce qu'il y a là-bas... Parce que là, vous avez une voisine qui vient de là. Il y a un esprit particulier qui n'est pas le même que celui qui règne en France, ni en Hollande, ni en Angleterre. C'est-à-dire ? C'est-à-dire un truc un peu décalé. Un peu loufoque. Bienveillant. Oui. Humble. C'est des gentils. On n'a pas la critique facile. Oh, non. On embrasse les belges. On est des braves. Non, on est des braves gens, mais avec ce côté, on tombe de la lune toujours. Qui est le plus philosophe des deux, vous, ou le chat ? J'ai l'impression que c'est vous, quand même. Oui, parce que je suis quand même celui qui le fait parler. Je ne sais pas. Mais il est... Ah non, mais elle n'avait pas compris le principe. C'est formidable. Elle croit... Il n'existe... Il n'existe pas vraiment. Au bout d'un moment, excusez-moi, mais un chat qui a 35 ans, au bout d'un moment, il existe. Non, non, oui. Il existe en dehors de vous. Je suis désolée de vous dire, il ne vous appartient plus. Un peu, c'est vrai. Il dit des choses parfois complètement crétines et parfois des choses très fines. Oui, des petites lumières. Alors, quand il est crétin, c'est lui qui s'exprime. Quand il est crétin, c'est moi qui... Bien sûr. Bien évidemment. Qui est le plus optimiste, idéaliste des deux ? C'était moi, ça devient lui. Voilà. C'est ça. Parce que moi, je commence à comprendre qu'on ne va pas dans le bon sens. Non. Alors, dans le dernier volume de votre trilogie de chroniques sur l'actu, Guélu pète les plombs, vous vous dessinez en vous racontant de façon beaucoup plus intime et on découvre justement un guélu inquiet, nostalgique aussi face aux mutations du monde. Est-ce que c'est la fameuse crise de la soixantaine ? Bon, ben voilà. Et comme votre chat a vécu la crise de la trentaine, d'ailleurs. Oui. Vous allez bien en ce moment ? Alors, je vais bien. Grâce à ce livre. Et parce que je reste un indéfectible optimiste et parce que j'ai des enfants et des petits-enfants que j'aime et à qui je veux faire le monde le meilleur possible. Et en même temps, je me dis qu'on est tout de même tous dans une espèce de train fou sans chauffeur qui roule vers un ravin. Mais je ne veux pas vous inquiéter. Non, pas du tout. Et moi, en attendant, pour distraire les autres, je danse des claquettes dans le couloir pour dire tout va bien. Il y a des jolis textes sur votre enfant, sur votre famille, toute une génération qui a connu la guerre et qui accompagne vos dessins. Alors, pourquoi dessiner ça ? Pourquoi est-ce que, évidemment, j'imagine, pour ne pas oublier, pour que ça ne recommence pas ? Non, les sujets graves, c'est parce que mon métier d'humoriste et de dessinateur humoriste... Les demandent ? Me le demandent et que l'assassinat de mes amis et confrères à Charlie Hebdo m'impose de continuer à dessiner des choses outrancières, satiriques, violentes et dures sur des sujets graves. Là, par exemple, déjà deux ans sans guerre mondiale avec Trump et alors, dit la femme, toujours rien, mais qu'est-ce qu'il fout ? On est très inquiets dans tous les sens. Moi, il y en a un que j'aime bien. Oui, pardon. Il y en a un que j'aime bien. Vous écrivez, quand j'étais petit, je n'étais pas vieux comme maintenant. Eh bien, oui. Je m'en suis rendu compte. Parce que les gens me disent, en général, tiens, vous ne changez pas, les gens qui me voient, vous ne changez pas. Et récemment, on me dit, vous vieillissez bien. Ça dit, le discours change. Vous voyez ? Mais, juste pour revenir sur ce que vous disiez sur l'enfance, les souvenirs d'enfance, je me suis laissé, évidemment, ce n'est pas l'entièreté du livre, mais à laisser quelques souvenirs, etc. Il y a un texte, notamment, que j'appelle « Tout est vrai » et dans lequel je raconte une histoire parce que je veux qu'elle reste pour les enfants et pour les générations suivantes. Et elle est véridique, c'est que ma grand-mère a fait bombarder une usine en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, si vous voulez savoir comment, c'est dans le livre. Les titres de vos livres, ils ne sont pas anodins, je les remonte. « Gueuluc pète les plombs » et « Le chat pète le feu » pour cette nouvelle BD « Best of ». Depuis 35 ans, vous ne pensez pas... Est-ce que vous pensez le jour où vous le quitterez, ce chat ? Ou est-ce que le chat, un jour, il voudra vous quitter ? Même si vous me dites que c'est lui et que lui, c'est vous. Oui. J'ai toujours dit, depuis le début, que le jour où j'aurai le sentiment de commencer à tourner en rond, je le ferai piquer. Parce que... Oh ! Ben si, parce que... Non mais quoi ? Toi, tu l'abandonnerais sur le bord de la route comme font les gens en partant en vacances ? Non mais... Tu lui fais prendre une petite retraite tranquille dans une maison pour chats. Mais si c'est pour qu'il... Pourquoi tout de suite les extraits ? Pour qu'il se mette à débiter des âneries et des choses incohérentes ? Non, je veux qu'on le... On en garde un bon souvenir. Il n'y a pas qu'il n'y ait... Mais j'ai dit ça depuis 30 ans et la passion est toujours là. Bon. Je vais à ma table à dessin le matin avec appétit, avec appétence. J'ai envie d'en découdre. Alors justement, votre table à dessin, vous ne voulez pas continuer ? Vous restez encore un peu avec nous parce que Caroline, elle rêverait d'avoir un dessin là. Est-ce que si je vous donne ça, vous avez toujours un stylo sur vous, il paraît ? Oui. Eh bien voilà. Si vous voulez nous en faire un en même temps et on fait un petit jeu. D'accord. C'est ma passion les chats. Vous voulez que je dessine sur quoi ? Ce que vous voulez, ce qui vous inspire et pendant que vous dessinez, on a préparé un petit jeu spécial chat en votre honneur. Bonjour à tous. Ah bah forcément. Forcément, cliché. On est vraiment dans le cliché. Combien de fois vous l'a sorti cette chanson ? À peu près à chaque plateau télé. Mais vous avez toujours plaisir. Et puis le groupe Poho me rend hommage chaque année parce qu'ils vivent un peu grâce à moi sur les droits d'auteur. Bien sûr. Alors Philippe, vous ne pouvez pas mieux tomber qu'ici parce qu'ici on adore les chats. Caro la première. Alors j'aurais bien quelques images à vous montrer mais rassurez-vous, on ne va pas le faire. Et moi en plus, je n'aime pas trop les chats. En fait, pour moi, un chat c'est comme un ado prépubère en pleine crise. Ah bon ? Oui. Ça pionce toute la journée pendant que tu bosses pour lui payer ses croquettes. C'est vrai. Ça vient te voir seulement quand la gamelle est pleine. Le reste du temps, ça fûque pendant trois jours avant de rentrer à la maison comme si de rien n'était. comme les ados, les chats ont besoin de se bagarrer pour s'affirmer. Regardez. Et enfin, c'est tellement étrange ces images. Et enfin, comme tous les jeunes, le chat n'est pas très malin et se croit immortel. Ça marche toujours. Vous voulez faire rire une vidéo de chat. Du coup, j'ai décidé de vous prouver en image, Philippe, que les chats sont de véritables bad boys. Et vous allez voir des vidéos de chats qui vont s'arrêter net et vous devrez tous deviner la suite. Ah d'accord. C'est parti, on commence avec la première vidéo. Qu'est-ce qu'il peut être en train de faire ? Il a une drôle de tête. Que va faire le chat planqué dans l'armoire ? Il va mettre un uppercut à son collègue, il va pousser l'autre chat par derrière ou il va faire un gros câlin d'amour à son poteau. À votre avis. Enfin, le câlin d'amour au poteau. Il va faire un câlin. Uppercut. Oui, moi ici. Ah non, non. Non, on dit que c'est vicieux un chat. Il va pousser son copain par derrière. Alors, on y va. Le petit salopin. Philippe avait raison. C'est dégueulasse. Tu te rends compte, l'animal que t'as choisi. Et l'autre, j'adore les chats. C'est horrible. Ça commence, attention. C'est une rechute, Caro. C'est horrible. Il était concentré, il a bien visé. Regarde, regarde, regarde le fourbe. L'autre, l'a pas... Un autre chat vicieux à vous montrer, regardez. Alors, que va faire Félix le chat de droite ? Il va descendre avec son pote pour vider la cave de son maître. Il va pousser son pote dans l'escalier en lui claquant les fesses. Ou il va le prendre sur son dos pour l'aider à descendre. Là, c'est le 2. Là, c'est le 2. Oui, visiblement, c'est un animal d'ici. On est dans la violence finie. Bien entendu. Ils ont vu le premier film et ils veulent le refaire. Oui, oui. Ils veulent une certaine violence. Moi, je veux le 3. Tu veux le 3 ? Ce sera le 2. C'est terrible comme animal. Il y a des vidéos comme ça aussi. J'en ai vu avec des escargots. C'est le même principe mais c'est plus long à regarder. Pour le mettre en accéléré. Et enfin, j'en ai un petit dernier pour vous. Regardez, c'est mon préféré. Oh ! Alors, rassurez-vous, il va y avoir une vengeance. A votre avis, On n'aime pas du tout ce maître. Bon, c'est normal d'éduquer le chat et de le remettre par terre mais après... Alors, à votre avis, comment le chat va-t-il se venger de son maître ? Petit 1, il va faire tomber un pot de fleurs sur sa tête. Petit 2, il va faire ses griffes sur sa guitare. Ou petit 3, il va revenir avec des fleurs pour présenter ses excuses. Moi, j'espère le pot de fleurs sur la tête. Le pot de fleurs. Oui, il y en a une. Vous, on n'a pas aimé la tête. Non, j'aime bien la petite griffe sur la... Moi, j'aime bien le 2. Oui, le shkring, shkring sur la guitare. Je crois plus au 2. Je crois que Philippe a encore une fois raison. Non, mais il connaît bien le cerveau malade des chats. Voilà ! Bien sûr, bravo ! Bien fait. Il est en train d'applaudir un chat. Il est super. Il faut savoir qu'on habite chez le chat. Il paraît. Bon, magnifique. Et voilà, j'avais une déclaration à Philippe pour terminer. Une déclaration à Philippe ? Ces vidéos me font rire, mais pas autant que vos dessins. Voilà, Philippe. Bien à vous. Merci, Stan. J'en profite parce que les fins d'année approchent. L'air de rien. On est au calendrier de l'Avent ici. On est à fond, à fond sur la période de sapin de Noël. Alors, on va voir votre bel esprit de Noël sur ce dessin. Regardez. Voilà. On fait avec ce qu'on a. Oui, c'est l'intention qui compte. Oui. Love and peace. Quand on a des petits moyens, ça veut dire que même si on a des petits moyens, on peut toujours faire plaisir. Et voilà. Et alors là, celui-là ? J'ai adopté un Gueluc et je crois qu'il ronronne et l'autre dit non. C'est mon portable qui est sur vibreur. Et voilà. Je suis très flatté. Je suis vraiment ravie. Je suis très flatté. Merci. Merci beaucoup, Philippe Gueluc d'être venu sur le plateau. Philippe Gueluc pète les plombs. Cette fois-ci, il va trop loin aux éditions Casterman et le chat pète le feu. Le best-of. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir pris le temps de venir nous rendre visite. A bientôt. Merci. Au revoir. Et merci Stan parce qu'on va fêter un anniversaire. Bien sûr. Vous n'êtes pas invité mais vous allez comprendre pourquoi. Vous venez tout à l'heure dans l'émission. Allez, sortez-la. C'est vous, chef. Et on va souhaiter un anniversaire à quelqu'un accompagné du docteur David Bowen. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! A votre avis, c'est l'anniversaire de qui, de quoi ? La langue d'un schtroumpf. La langue d'un schtroumpf ? Non ! La petite pilule bleue. La petite pilule bleue. Alors, c'est le docteur qui va nous dire que c'est l'anniversaire de ? C'est l'anniversaire du sildenafil. Merveillez ! Qu'est-ce que c'est le sildenafil ? Et là, je pense que c'est la première fois que vous vous êtes levée pour ça de votre vie. Et chez nous, tout est une joie. Oui, ça fait 20 ans que... Que la petite pilule bleue a modifié la vie des hommes et de leur compagne. Ben oui. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ça mérite bien un petit gâteau. Ah ben oui. Ah bon ? Regardez Alexandra qui nous dit « Oh oui ». Ben oui ! Ça a créé tellement une ouverture d'esprit que le fait de pouvoir parler comme ça d'un médicament qui allait pouvoir aider des personnes qui étaient en souffrance parce qu'ils n'arrivaient plus à avoir de relations sexuelles. Ben rappelez-nous à quoi ça sert. Alors le sildenafil, c'est simple. C'est un produit qui va augmenter le flux du sang vers le pénis. Alors ça va créer une érection de bonne qualité. Comment ça marche ? C'est simple. En fait, on prend la petite pilule bleue et au bout de 27-30 minutes, on va avoir une érection de bonne qualité qui va pouvoir durer 4 heures et même jusqu'au lendemain. Alors attention, ça ne veut pas dire un prix à piste. On appuie sur un bouton et boum, on est en érection. Il faut qu'il y ait la stimulation. Si on n'a pas envie, il ne se passe rien. Par contre, si on a envie, on a une érection de bonne qualité et c'est important. Il faut qu'il y ait un cadre érotique sinon ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, c'est la crainte de certains patients qui disent mon Dieu, mais si je la prends, est-ce que tout d'un coup, à n'importe quel moment, ça pourrait arriver ? Alors que non, il faut vraiment Il faut qu'il y ait du désir. C'est un facilitateur d'érection dans un cadre érotique. Et c'est vrai qu'il y a plein d'idées reçues. Il y a plein d'idées reçues. Il y a certaines femmes qui ne supportent pas que leur partenaire le prenne parce qu'elles se disent ça veut dire que c'est plus moi qui fais cet effet-là. Et je lutte pour ça en consultation pour les dire si, c'est vous qui créez son désir sexuel. Donc c'est grâce à vous avant tout que ça peut fonctionner. Alors on connaît bien cette petite pilule bleue mais il y a aussi beaucoup d'idées reçues. Alors par exemple on dit que le sildénaphil c'est un médicament pour les vieux. Info ou un toxe docteur ? Un toxe. Un toxe parce que c'est un médicament qui est utilisé principalement pour les 50 à 55 ans. Donc 50 à 55 ans c'est super jeune. Moi j'ai 49 ans donc j'espère que je ne suis pas trop vieux. Comment ça c'est qu'il y a cette moyenne-là ? Il y a des jeunes très jeunes qui prennent du viagre ? Il y a tous les âges. Ça va de 20 ans à 70 ans et en réalité c'est très dépendant de beaucoup de facteurs. Alors il ne faut pas perdre de vue que les troubles de l'érection ça peut déjà être un facteur important de la bonne santé vasculaire. Par exemple le matin si jamais on n'a pas l'érection spontanée du matin ça peut montrer qu'on a un mauvais état cardiovasculaire. C'est un très bon test pour savoir si on n'est pas en bonne santé à ce niveau-là. Donc le mot d'ordre c'est qu'il faut qu'on succède. C'est pas spécialement tous les matins il faut qu'il y en ait 2-3 par semaine. Oui c'est ça il faut que ce soit assez régulier et qu'elle soit de bonne qualité. D'accord. Une autre idée reçue si ça ne marche pas il faut en prendre plusieurs. Un toxe parce que évidemment si on prend plusieurs comprimés de soi-même en fait on risque de majorer les effets secondaires. En tête le mal au crâne la céphalée et puis ça peut être extrêmement dangereux par association. Par exemple il y a un film fameux avec Jack Nicholson où il veut honorer une petite nana donc il en prend un il en prend deux et puis après en plein acte sexuel il se sent un peu bien donc il fait en fait une angine de poitrine un début d'infarctus et il prend de la trinitrine c'est un médicament en pchite et en fait la combinaison des deux va créer une hypotension monstrueuse et il va faire un malaise. C'est la contre-indication principale et les deux pourtant vont ensemble les personnes peuvent avoir des problèmes cardiologiques peuvent vouloir prendre du cellulénaphile et les deux peuvent créer des malaises très très importants. Bon alors attention toujours consulter il faut toujours qu'en rapport à la fréquence vous dites on ne peut pas en prendre plusieurs mais on peut en prendre une tous les jours si on veut des rapports sexuels tous les jours. Bien sûr tout à fait c'est d'affiler dans l'idée de si j'en prends plusieurs je vais être plus performant qui est une idée répandue en fait. Vrai ou faux il paraît que le cellulénaphile a été découvert par hasard. Absolument. En fait c'est super marrant c'est le laboratoire qui fabrique ça en 1996 ils sont en train de tester un NIM antihypertenseur qui agit aussi sur l'angine de poitrine voilà il y en a 50 000 ils font ça ils testent ça sur 4000 hommes ça marche moyen mais il y en a 3000 qui ont des érections. Alors ils disent c'est pas mal comme effet secondaire ça et si on utilisait l'effet secondaire du médicament donc en fait ils se basent sur l'effet secondaire ils réorientent le médicament et ils décident de le mettre sur le commerce. Alors à l'époque le seul traitement qui existe c'est en piqûre c'est les injections intra-péniennes avec une grosse aiguille donc pas grand monde fait ça évidemment. Donc ils mettent ça sur le marché première semaine 250 000 prescriptions ça se vend tellement qu'on le vend sous le manteau 10 fois 50 fois le prix. première année 1 milliard de dollars de bénéfices et ça a continué comme ça pendant des années c'est le médicament le plus contrefait au monde alors attention aux achats sur internet. Donc si je vous écoute bien on consulte on fait attention il n'y a pas d'âge d'ailleurs pour consulter on n'hésite pas et surtout gare aux contrefaçons s'il vous plaît merci beaucoup docteur Bowen d'être venu de cet anniversaire Vivian Graf restez avec nous puisque souvenez-vous il y a quelques jours vous avez parlé de Léanie avec le docteur Michel Cymes née femme dans un corps d'homme et de son long parcours de transition vers sa nouvelle identité longtemps tabou ou ignoré le combat des transgenres sort aujourd'hui de l'ombre grâce à des prises de parole fortes comme celles que vous allez entendre à présent et pour en parler j'accueille Vincent Boileau Autain bienvenue je suis très contente d'accueillir Vincent sur ce plateau ça va Vincent ? ça va très bien alors je vous présente encore une fois puisque vous êtes engagé depuis des années sur le plan associatif pour faire avancer les droits des personnes LGBT et les téléspectateurs vous connaissent puisqu'il y a 5 ans et bien tout simplement vous avez épousé votre compagnon à Montpellier Bruno Boileau et vous êtes devenu les premiers mariés de France et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on vous voit tac ça fait ting dans la tête et vous avez été les premiers à bénéficier donc de la loi Taubira autorisant le mariage entre personnes du même sexe rien que pour ça on peut applaudir Madame Taubira et tous les mariés de France on embrasse alors votre parcours il a sans doute inspiré beaucoup de monde en France mais aujourd'hui Vincent pour Je t'aime etc vous êtes venu nous parler de personnalités qui vous inspirent absolument j'avais envie de parler un peu des autres quand même parce qu'il y a des tas et des milliers de personnalités qui sont inspirantes toutes LGBT lesbiennes gay bi trans tout à fait au parcours exceptionnel parfois émouvant même original flamboyant même comme vous mesdames finalement alors pour votre première rencontre je le disais vous avez choisi de parler du combat trans en France avant toute chose vous pouvez nous rappeler ce que ça veut dire trans les personnes trans finalement ce sont des personnes qui sont nées dans le mauvais corps tout simplement c'est un peu la nature qui s'est trompée une personne peut se sentir peut être assignée à un sexe le sexe de naissance alors qu'au fond d'elle elle est de l'autre sexe et ça ouvre un parcours évidemment très compliqué souvent chaotique souvent c'est le combat d'une vie mais ce sont des combats qui peuvent bien se finir aussi on en parle on essaye d'en parler en tout cas dans notre émission et ce combat il a notamment été porté par un acteur que nos téléspectateurs ont peut-être déjà vu dans la série de France 3 Plus belle la vie Jonas Benhamed Jonas Benhamed le premier acteur trans de la télévision française c'est quand même sans précédent il a été d'ailleurs élu personnalité 2018 des outdoors de l'association des gays et lesbiens c'est une personnalité extrêmement attachante c'est un homme altruiste au destin absolument hors norme et je suis allé le rencontrer à Lyon vous nous le présentez on l'écoute salut Jonas bonjour ça va bien ? et toi ? on se dit tu ? ça te dérange pas ? non non génial merci de nous recevoir dans ta belle ville de Lyon la ville de ton coeur si j'ai bien compris la ville où tout a commencé qu'est-ce que ça t'a fait de découvrir une annonce qui recherche un acteur trans pour la télévision française puisque c'est sans précédent dans l'histoire de la télévision ? pour résumer j'ai envie de dire enfin parfois il faut du temps pour s'accepter parfois des années moi ça a été clair très vite mais j'ai pas eu la chance d'avoir un entourage très compréhensif est-ce que finalement d'être le premier acteur trans de la télévision française fait pas de toi d'une certaine manière un peu un porte-parole un porte-étendard de la population trans française ? porte-parole c'est un peu un mot fort puisque je pense qu'on peut tous militer à son échelle pour des causes qui font sens en nous et moi c'est ce que j'essaye de faire parce que je sais faire c'est-à-dire l'acting puis ma transition a tout changé je me suis apaisé mais ta transition c'est genre chacun fait ce qu'il veut certains décident de s'arrêter au traitement hormonal moi j'ai décidé de tout changer donc c'est les toits de PRH puis c'est là où je passais beaucoup de temps c'était un peu mon refuge ma forteresse de solitude comme dit à Superman tu s'installes là Jonas ? ouais ouais carrément c'est vers 14 ans me semble-t-il que tu poses le mot trans sur ta situation et que cette résonance du mot trans s'amplifie jour après jour en toi tu l'as vécu comment ? ton quotidien c'est une prison parce que t'es dans une prison charnelle dont tu ne peux pas te défaire enfin moi avec l'information que j'avais à l'époque je pensais que c'était possible qu'aux Etats-Unis donc déjà il fallait voyager mais en plus de ça il fallait avoir les moyens donc c'était quelque chose qui était un peu hors de portée et c'est en approfondissant les recherches que j'ai compris à 16 ans que en fait si c'était possible en France mais après la question c'est est-ce que j'ai le courage de le faire et d'aller au devant du coming out auprès de mes proches comment ça s'est passé ? il y en a qui l'ont très bien appris comme mes frères et ça s'est très bien passé il y a des gens qui l'ont moins accepté comme mes parents à ce moment-là tes deux frères ont eu une réaction absolument hallucinante tu peux nous en parler ? le plus vieux des deux avait 12 ans à ce moment-là et quand je lui expliquais simplement les choses il m'a dit moi t'es mon frère et je t'aime et je te soutiendrai quoi qu'il arrive par contre j'ai peur pour les parents et le petit dernier avait 8 ans à ce moment-là il m'a dit bah en fait t'es déjà mon grand frère je vois pas ce qui va changer dans ma vie en fait et c'est là où tu t'aperçois à 8 et 12 ans ils avaient déjà plus de compréhension en tout cas du monde qui les environnait que les adultes c'est incroyable parce que t'as pas commencé ton parcours de transition comment tu l'expliques ? ben j'étais déjà très androgyne de par le physique on savait que j'étais fille mais j'étais le pote de la bande et donc par conséquent même dans mon cercle proche ma famille j'étais déjà leur grand frère donc tu l'as dit à 16 ans te reste à avoir le courage de devenir jeunesse et c'est précisément dans un autre endroit de Lyon qu'on va se rendre là où t'as pris cette décision qui va changer ta vie alors Jonas ici on arrive à la pointe de la confluence ouais c'est un peu là que j'ai pris les décisions importantes comme l'hormonothérapie puis aussi les choix des opérations qui vont derrière donc la transformation de ton corps véritablement c'est l'hormonothérapie qui la déclenche et là ton image devient celle que tu es au fond de toi Jonas de plus en plus en tout cas ouais bah comme en fait une adolescence de petit garçon normal tu passes par la mue la pilosité qui est de plus en plus apparente et la répartition des graisses enfin il y a beaucoup de choses qui changent et c'est un peu ouais c'est un peu le Saint Graal la première libération enfin et j'avais besoin de passer par l'opération pour me sentir moi et complet j'ai eu aucun problème mais je pense c'est parce que c'était ça tombait sous le sens il fallait que ça aille dans ce chemin là moi je dis que si ça se passe si bien c'est que l'univers il me laisse recorriger cette petite erreur et qu'il est d'accord avec moi et qu'il me laisse être heureux sur cette voie là c'est intéressant de découvrir ces parcours mais oui peut-être que vous l'avez vu dans Plus Belle La Vie vous n'étiez pas douté de ce parcours incroyable qu'il a fait il faut dire Plus Belle La Vie ils sont quand même assez en pointe sur la visibilité des personnes trans c'est dans le sop opéra de France 3 qu'on a vu tout simplement des hommes gays s'embrasser ça vous paraît pas grand chose mais dans un sop à la télévision française c'est rarissime c'est dans cette même série qu'ils avaient mis aussi en scène un mariage entre deux personnes du même sexe ça c'était complètement inédit un mariage inspiré du vôtre finalement ils ont cité Montpellier et on m'avait envoyé des images il y a eu quelque chose alors en France on le voit il y a une petite porte qui s'est ouverte comment ça se passe ailleurs est-ce que dans d'autres pays j'ai du mal à le dire mais ils sont plus en avance j'en ai marre quand tu vas toujours en retard en France on n'est pas si en retard que ça en France à l'étranger finalement ça n'a pas beaucoup plus avancé non plus il y a à peu près 5 à 6 acteurs trans dans le monde principalement des hollywoodiens on peut citer Laverne Cox de Orange in the New Black plus proche de nous on a Jamie Clayton de Sense8 Sense8 qui a été réalisé par les soeurs Lana et Lili Wachowski bien connues pour Matrix donc ça n'a pas tant avancé que ça et pourtant c'est fondamental que la culture promeuve en tout cas montre la diversité de la société française parce que ça contribue à faire reculer les discriminations la visibilité est déterminante dans le recul mais c'est le rôle de tous et c'est pour ça qu'on en parle aussi dans les médias en tout cas nous dans notre émission très régulièrement puisque les personnes trans continuent de subir des discriminations on en parle régulièrement vous avez quelque chose absolument oui beaucoup de chiffres même d'ailleurs le dernier rapport des SOS homophobie fait état de plus de 1650 agressions LGBT phobes donc lesbiennes gay bi transphobes donc c'est en augmentation voilà 139 agressions physiques c'est pas rien on en a entendu parler encore il y a quelques jours de cela et plus de 54% d'agressions à caractère transphobe donc des personnes comme Jonas sont particulièrement visées par ces agressions sur le territoire national il y a une méconnaissance terrible aussi il faut en parler pour Jonas quelle est la prochaine étape et bien Jonas il a fini son parcours de transition sur le plan physique par contre il y a une situation hubuesque c'est que Jonas à l'état civil s'appelle toujours Madame Jonas Benhamed alors je vous laisse je vous laisse évidemment envisager toutes les situations dans lesquelles il se retrouve lorsqu'il doit passer la douane mais oui donc finalement il ne passe jamais la douane lorsqu'il doit retirer un recommandé avec assuré d'exception ou lorsqu'il prend le TGV comment c'est possible qu'on lui ait pas changé ses papiers alors très étonnamment en France l'officier d'état civil sur simple déclaration peut changer le prénom on fait une déclaration on change de prénom par contre le monsieur madame donc la mention de sexe se change par le biais d'une démarche juridique d'une démarche judiciaire qui prend plusieurs années et parfois même plus de temps que la transition physique elle-même donc il faut continuer à avancer et c'est génial que je t'aime etc parle aussi de tous les amours et de tous les gens c'est vrai merci beaucoup Vincent merci Vincent de venir sur le plateau merci à Jonas de nous avoir raconté son histoire et chapeau plus belle la vie chapeau merci beaucoup vous revenez quand vous voulez à bientôt allez vous le savez vous qui nous regardez on aime lutter aussi contre eux les clichés sur l'amour sur la famille sur le couple et il y en a plein des clichés sur ces sujets le garçon qui va nous rejoindre il s'est amusé évidemment à interroger tout le monde ou un panel de français soi-disant représentatif sur ces idées reçues vous l'avez reconnu Stan Guzman nous présente le GIF le journal intime des français allez bienvenue je ne vous ai pas invité à l'anniversaire vous n'êtes pas vexé c'est pas grave non allez maintenant on passe un moment ensemble cool alors je déclare la chasse ouverte Daphné ah voilà aïe 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 à l'enfer je vais m'intéresser au tableau de chasse des français et vous allez constater qu'en termes de conquête on fait honneur à notre réputation avec des chiffres complètement exorbitants sur le nombre de partenaires sexuels qu'on a eu moi ça c'est vrai ça c'est hallucinant chez nous en fait c'est plus de la chasse c'est de l'abattage industriel regardez ouais ouais une vingtaine de chac une vingtaine de femmes une vingtaine de mecs ça me fait déjà 40 et j'ai que 30 ans ça promet les gars c'est trop si j'ai 70 c'est pas 200 j'arrive même pas à savoir si c'est beaucoup de 200 je sais pas je dirais 1500 moi je suis là pour exploser les stats ok d'accord ok bonhomme ça c'est un mec du sylvain du sylvain quoi alors Daphné j'ai envie de savoir vous mais ça va pas ou quoi ? je suis sûr que les français ont envie de savoir combien de partenaires sexuels avez-vous non mais déjà j'ai jamais compté et après les chiffres ça veut rien dire ok et la richesse vient du coeur et mais genre c'est rien ok ça marche on va utiliser le joker Caroline Caroline combien de partenaires ? oh bah ceux qu'on avoue à son enfant c'est à dire un avant le père et le père et le père alors on va ou bien sûr deux ah oui voilà alors d'après les études en fait on est très très loin de ces chiffres en moyenne les français ont 13 partenaires sexuels au cours de leur vie voilà moi ça me surprend je sais pas si ça vous surprend en tout cas c'est beaucoup quand même et bah les français sont surpris quand ils apprennent le nombre de partenaires sexuels 13 personnes oh donnez-moi de l'or c'est un sondage qui date de quand ? 1856 mais ça c'est à l'époque où il se mariait à 20 ans où tu mourrais à 45 ans c'est pas possible c'est non non tu rigoles j'ai dit 70 oh non mais c'est abusé je parlais pas de moi tu me poses la question de savoir si je suis dans la norme ou pas tu vais compter je te dirai ça demain voilà et puisqu'on parle du loup justement parlons de cette idée reçue les hommes ont plus de partenaires sexuels que les femmes un cliché que notre historien du sexe Sylvain nous décrypte regardez le sexe on le fait un peu différemment des femmes nous c'est plutôt une pulsion c'est à dire on a envie bim bam ça arrive et nous ça passe à la trapunette donc voilà sans doute la jeunesse de cette idée reçue tenace sauf que depuis Sylvain semble avoir oublié que les femmes ont obtenu le droit d'avorter le droit de porter un jean le droit de penser résultat les temps changent et les pratiques des femmes également regardez au contraire c'est plus les femmes qui ont des partenaires que les hommes les hommes aujourd'hui ils ont moins d'assurance que les femmes elles sont plus pleuraux que les femmes aujourd'hui les femmes elles font peur elles font peur ? elles font peur Patrick ? non pas spécialement les femmes d'aujourd'hui peuvent faire peur je vous mets au défi d'aller draguer Daphné avec son assurance son aplomb son charisme son intelligence mais ça suffit de faire le gros faillot il paraît je vais vous donner un tuyau il paraît qu'en fait les femmes ne dévoilent pas le vrai chiffre dans tout ces sondages on va y venir parce qu'à ce stade de l'enquête c'est impossible de vous dire qui des femmes ou des hommes a eu le plus de partenaires j'ai donc voulu élever le débat au dessus du niveau de la ceinture en allant voir Jean-Michel regardez là il faut que vous m'expliquez parce que comme un homme peut avoir plus de rapports sexuels qu'une femme il faut bien que les femmes soient équivalentes dans les rapports sexuels autrement je ne sais pas mathématiquement parlant ça ne marche pas c'est vrai il a l'air de me trouver con avec ma question mais c'est vrai qu'il a raison Daphné moi je remercie Jean-Michel Rive directeur du théâtre du rond-point de prendre la parole aussi dans ce gif exactement il y a du bon monde il y a un peu de tout il y a de tout il est étonnant votre panel donc en fait selon lui on est censé être complètement égalitaire en nombre de partenaires sauf qu'on a oublié dans cette équation l'inconnu X et c'est quoi c'est que les femmes elles ont tendance à oublier leur passé sexuel les mecs ils m'ont marqué après je ne sais pas il y en a qui ne m'ont pas marqué je ne m'en souviens pas c'est ça le problème c'est que moi si je ne me souviens pas de toi je ne me souviens pas de toi tu peux me dire si on l'a fait je veux dire t'es qu'un gros menteur c'est un menteur tellement je suis persuadé que c'est faux que toi même tu vas dire non peut-être elle a raison c'est faux même voilà on est d'accord donc vous mentez sur votre passé sexuel quand Caroline nous dit qu'elle a eu deux hommes dans sa vie clairement on est face à un énorme mytho elle veut oublier on veut oublier certains mais mesdames vous n'êtes pas les seules à truquer les chiffres les hommes également mais pas pour les mêmes raisons en ce qui concerne les mecs et leur nombre de partenaires c'est un peu comme une manif de Mélenchon à République il y a 100 000 participants selon les organisateurs et 32 selon la police et ce sont les français qui le disent je pense que le mec rajoute un peu et que la femme pondère on ne peut pas se baser sur les nombres des mecs mais dans tout ce qu'il va te dire ne le crois pas de base ne le crois pas tu vois tu le divises par deux puis tu le divises par cinq par exemple moi quand on me pose la question je minimise un peu histoire qu'on me dise ah là là tu t'es tapé 32 mecs tu vois on est toujours un peu montré du doigt si t'aimes le cul et si t'en profites dans la vie c'est vrai c'est ça le problème moi ça me chagrine on en revient toujours à cette même rengaine vous la connaissez quand un homme couche avec des femmes c'est un bon joint et quand c'est une fille qui le fait c'est une bah une pute voilà vous l'avez dit mais oui c'est toujours comme ça qu'on nous enfin qu'on l'ait décrit mais c'est regrettable et là sur ce sujet là je n'aurais jamais pu penser que la lumière viendrait de cet homme Sylvain regardez ce qu'il a à vous dire je trouve ça totalement débile je veux dire que si la femme à l'heure d'aujourd'hui elle veut prendre son pied qu'elle le fasse c'est ça qui est bon la jouissance jouissez mesdames n'ayez pas peur dites-le oui voilà je me tape des mecs qu'est-ce qu'il y a ça fait quoi allez-y mesdames alors dites-le si c'est Sylvain qui le dit alors allons-y allons-y dites-le en fait il a vraiment raison Sylvain et mesdames j'aimerais bien que vous vous amusiez que vous couchiez au gré de vos envies avec moi ou quelqu'un d'autre sans complexe ni soucis du candidatron et si mon humble confession peut vous y aider je le dis haut et fort de mes 100 conquêtes passées je suis une salope et j'en suis fier alors à vous d'en faire autant je vous laisse j'ai mon 101ème plan cul qui m'attend voilà bien merci beaucoup ça arrive ça arrive le journal intime des français le panel est finalement assez représentatif allez on passe au coup de coeur de Jeannane quel est-il ? eh ben André n'est pas là aujourd'hui non ben non il n'est pas là et j'avais un petit peu envie de lui rendre hommage je me suis habillée en bleu pour la pilule bleue l'anniversaire de la pilule mais aussi pour ce pays que j'adore et qu'il adore lui aussi c'est un spécialiste de la Grèce la Grèce antique les philosophes le théorème de Pythagore tout ça lui quand il en parle il en parle voilà avec amour et moi quand je pense à la Grèce Daphné je pense fêta oui et danse grecque ah oui sirtaki donc sur ce plateau de Je t'aime etc si parce que si on est foufou on fait des anniversaires on parle de trucs mais ça suffit pourquoi crie-t-on mais pourquoi on danse aussi j'ai donc invité Nicolas Mélodias professeur de danse grecque qui va nous approche et qui va nous approche et pas Daphné venez avec moi oh la la salut salut on va le mettre à Daphné je pense ça venez venez on va la mettre à Daphné la petite blouse c'est beau mais vous êtes magnifique hop c'est pour vous Daphné un petit tablier c'est comme ça qu'on appelle ça Nicolas c'est un tablier c'est magnifique mais alors qu'est-ce que vous portez décrivez-nous un petit peu la tenue mais ça tient chaud non ? très chaud oui vous nous décrivez un peu c'est la tenue traditionnelle pour danser le sirtaki exactement là on est sur une tenue qui vient d'Epir contrairement aux filles qui viennent de Tessali c'est magnifique là pour les femmes ce sont des costumes vraiment de Tessali qui est très chic qu'on portait à l'époque et c'était l'habit du dimanche très élégant très riche tandis que les garçons c'est des Fustaneles c'est une jupe qui a 400 pics qui représente les 400 ans d'occupation c'est super important 400 pics les Tessalukia qui sont quand même un bel emblème que tout le monde aime bien j'ai les mêmes chaussons à la maison c'est vrai avec le petit pompon voilà donc le petit pompon à la base c'était pour protéger les pieds et surtout cacher des armes des couteaux en général pas de violence sur le plateau Nicolas non ce sont des danses qui sont plutôt festives et du coup je vais peut-être vous faire une démonstration et oui parce que festives c'est ce qu'on aime sur ce plateau alors démonstration on va apprendre tous ensemble à faire quelque part de Sirtaki donc déjà on s'attrape par les épaules ah salut je suis dans le bon et là on va faire trois pas vers la droite en commençant par le pied droit oui donc ça va faire un deux trois on va jeter le pied gauche on va poser on va jeter le pied droit et puis ça va accélérer tout doucement ah ouais c'est sympa donc maintenant on va faire le premier pas d'accord donc on va commencer en faisant en avançant et un pardon côté l'autre côté deux et trois et maintenant on avance un deux trois on recule un deux trois et un deux trois c'est la partie la plus dure et on avance on recule et on avance ça va d'affler ça va ça va et là on part sur le pain qu'on a appris au début à le deuxième un deux trois on lève on pose on lève et on pose et on pose j'aime bien qu'on accélère on lève on pose on lève et un deux trois on lève on l'a fait d'un et six c'est un deux bravo les plus c'est beau c'est un deux trois quatre cinq six un alors on va continuer pendant que je dis au revoir en même temps oui continuez à compter je voudrais remercier tous ceux qui étaient avec nous aujourd'hui de nous avoir envoyé des messages des questions vous savez qu'on parle d'amour de sexualité dans cette émission mais aussi de vivre ensemble et on a besoin de danser ensemble ça nous clé du bien aussi alors merci pour tous vos messages vous jouez vous laisser avec Sophie d'avant et affaire conclue bah oui parce que nous on est en train d'affaire on est en train de conclure là vers là surtout danser et puis faites l'amour c'est bon pour la santé merci c'est bon pour la santé ...